Le droit de l'homme de faire un peu une évaluation, une évaluation pour faire un peu le bilan de cette déclaration, son impact par rapport aux droits humains. Il est évident qu'un premier constat qui s'impose, c'est que cette déclaration, comme je l'ai dit tout à l'heure, a quand même inspiré beaucoup d'instruments juridiques internationaux que le Sénégal a ratifiés. C'est important parce que cette déclaration a inspiré le pacte international relatif aux droits civiles et politiques. Le Sénégal l'a ratifié, a inspiré également le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais mieux, cette déclaration universelle des droits de l'homme est fait partie intégrante de notre bloc de constitutionnalité. Autrement dit, le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays d'ailleurs du monde, a été inspiré par cette déclaration. Raison pour laquelle le Sénégal a fait référence à cette déclaration dans son préamble et qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Déjà, ça c'est important parce qu'aujourd'hui, cette déclaration devient un outil incontournable dans notre pays et s'impose à nos autorités. Maintenant, dans le cadre de la pratique, effectivement, comme cela colle avec la thématique d'ailleurs de cette année, c'est que beaucoup de questions relatives à la liberté, beaucoup de questions relatives à l'égalité et beaucoup de questions également relatives à des questions de droits humains sont soulevées. Vous l'avez dit, mais si on interroge un peu notre législation en matière de protection des droits de l'homme, surtout par rapport à la liberté de manifester, mais vous verrez qu'aujourd'hui, rien que cette déclaration donne des possibilités aux citoyens sénégalais. Mais mieux, le fait de l'incorporer dans la constitution donne davantage des opportunités aux citoyens sénégalais. Mais ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il n'y a jamais de liberté absolue. Et ça, je pense que toutes les déclarations, tous les instruments juridiques le disent. Et c'est dans cette optique, effectivement, qu'il y a eu très souvent des contestations entre la limite qu'il faut instaurer pour ce qui concerne la liberté de manifester. Et moi, ce que je peux retenir pour donc un peu dire qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, en tout cas, tous les mécanismes sont mis en place pour permettre aux citoyens sénégalais de pouvoir juire effectivement de ces droits, c'est que le citoyen bénéficie de ce droit constitutionnel. Mais à côté de ce droit constitutionnel, il y a un régulateur qui est là. Ce régulateur, c'est le juge administratif. Et ce qu'il faut déplorer dans notre pays, c'est que malheureusement, on ne fait pas souvent recours à ce juge administratif. Et ce juge administratif est là pour dublier les pouvoirs de l'autorité administrative. Parce que comme je l'ai dit, autant c'est une liberté fondamentale, autant également il y a un encadrement qui est fait. Et c'est dans le cadre de cet encadrement souvent qu'il y a eu beaucoup de conditions. C'est pourquoi moi je dis, c'est une occasion pour nous, dans le cadre de la certification du 75e anniversaire, de revenir un peu sur ces questions. Essayer de réfléchir davantage sur comment améliorer toutes ces questions qui font l'objet de contestations, d'ailleurs dans le cadre de la protection des droits de l'homme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays du monde, ont été inspirés par la déclaration, ont fait la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais également, le Sénégal, quand même, a fait des efforts importants, comme l'a souligné le directeur des droits humains, pour s'aligner sur les standards internationaux en matière de promotion et de protection des droits. Mais comme on le sait tous, il n'y a aucun pays au monde au bout du jour qui peut se targuer de dire qu'il n'y a aucune violation de droits de l'homme dans mon pays. C'est la raison pour laquelle je pense que, aujourd'hui, cette cérémonie doit nous pousser, nous tous, citoyens sénégalais, autorités étatiques, partenaires techniques et financiers, à réfléchir davantage pour nous projeter vers des perspectives qui nous permettront peut-être de ne pas arriver à zéro cas de violation, mais de minimiser ces contestations relatives à ces prétendus ou vrais... Alors, beaucoup d'avancées ont été constatées au Sénégal et un peu partout dans le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent. Par exemple, l'application de ces avancées. Quand on parle, par exemple, de la loi sur la discrimination du viol et de la pédophilie, sur la criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal, certes, la loi est là, mais les mesures pour accompagner cette loi ne sont pas encore effectives. Et espérons que cette journée de célébration du 75e anniversaire des droits humains qui parle d'honorer la promesse est bien entendu par le ministère de la Justice et l'Etat. Mon rôle aujourd'hui, c'était beaucoup plus de faire un plaidoyer pour que la société civile soit beaucoup plus impliquée dans ces processus. Parce que certes, les Nations unies, les agences des Nations unies, l'Etat ou la direction des droits humains ont les fonds et les capacités nécessaires pour agir sur les communautés. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont les OEC qui ont cette capacité et cette approche communautaire qu'il faut et qui sont aussi beaucoup plus proches de la communauté. Donc le plaidoyer, c'était beaucoup plus d'impliquer ces OEC, d'impliquer la société civile au niveau de tous les processus que de ne pas attendre juste que la loi soit là ou de ne pas attendre juste que la stratégie soit là, mais de nous impliquer à tous les niveaux. Là, nous attendons surtout la révision du code de la famille dans lequel nous constatons beaucoup, beaucoup, énormément de dispositions discriminatoires à l'égard des femmes, à l'égard des filles, notamment sur l'âge du mariage, notamment sur l'avortement médicalisé en cas de viol, d'inceste et autres. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je crois aussi, certainement, que Maître est en train de travailler là-dessus avec la direction des droits de l'homme. Vous pouvez le dire sur le bienfouissement que vous avez dit là ? Qui n'a aucun fondement. Les droits de l'homme sont universels. La preuve, le nom de la déclaration, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'article premier de la déclaration dit que les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit, et sont doués de raison et de conscience, et devraient agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc, pensez que les droits de l'homme sont là pour les riches, pour une classe ? Non, non, non. Les droits de l'homme sont là pour tout le monde. Et le rôle des Nations Unies, le rôle de l'État, le rôle des institutions nationales des droits de l'homme, de la société civile, et même vous, des professionnels des médias, c'est de justement faire comprendre à la communauté, à la population, qu'ils ont le droit, ils ont les droits de l'homme, comme n'importe quelle autre personne. Effectivement, mais c'est l'application qui fait défaut. Oui, parfois, effectivement, l'application n'est pas toujours à la hauteur. C'est vrai. Mais ce n'est pas comme dans un tribunal. Dans un tribunal, si vous avez de l'argent, vous pouvez avoir un très bon avocat. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez pas d'être un avocat aussi meilleur, aussi renommé. Ça, c'est vrai. Mais ce que les droits de l'homme disent, c'est que si vous avez un cas qui nécessite que vous ayez un avocat, si vous n'avez pas les moyens, l'État vous donne un avocat commis d'office. Vous voyez ? Mais c'est vrai que si on regarde dans les détails, on peut noter que celui qui a les moyens peut avoir 2, 3, 4, 5 avocats, y compris des avocats internationaux, et celui qui n'a pas les moyens n'aura qu'un seul avocat. Mais ce n'est plus vraiment une question des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme veulent que, si vous devez être défendu par un avocat, vous soyez défendu par un avocat. C'est là où vous n'en avez pas du tout, du tout, alors que vous en avez besoin, qu'on parlera d'atteinte aux droits de l'homme. Et nous devons travailler avec les États aussi, pour la mise en œuvre des recommandations des organes de traité, pour la mise en œuvre de la déclaration universelle des droits de l'homme, et des autres instruments internationaux ou régionaux qu'ils ont ratifiés. Ce n'est pas très facile, c'est vrai, mais vous avez vu ce matin que, non seulement, il y a un représentant de l'État, il y a un représentant de la communauté diplomatique, il y a un représentant des Nations Unies, il y a un représentant de la société civile, et il y a le président de la Commission nationale des droits de l'homme qui est là. Donc nous travaillons ensemble, avec l'État, afin de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une progression dans la réalisation des droits de l'homme ici au Sénégal. Les droits de l'homme au Sénégal sont un peu comme les droits de l'homme dans beaucoup de pays. Il y a des avancées, mais il y a aussi des endroits où on peut mieux faire. Il y a des endroits où on peut mieux faire, comme les droits sociaux, économiques et culturels, par exemple, parce que tous les Sénégalais ont accès à l'eau potable, par exemple. Alors que le pacte relatif aux droits économiques et culturels dit que chacun doit pouvoir avoir accès à l'eau potable. Est-ce que les prisons du Sénégal sont dotées de tout ce qu'il faut pour le bien-être des prisonniers, parce que même les détenus ont besoin d'un bien-être ? Est-ce que le droit à l'éducation est une réalité pour tous ici au Sénégal ? Non, malheureusement. Mais une chose est de voir les lacunes en matière des droits de l'homme, et l'autre est d'apprécier les efforts qui sont faits pour combler ces lacunes. Et sur ce point, on peut dire que le Sénégal fait beaucoup d'efforts. Tout à l'heure, pendant les différentes allocutions, il a été fait qu'à des efforts qui ont été faits pour porter le comité sénégalais des droits de l'homme, qui sera appelé désormais Commission nationale des droits de l'homme, au statut A, qui lui permettra d'être plus efficace, d'être mieux déployé sur le terrain. Nous avons l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, qui existe, que le Sénégal a mis en place, et qui fonctionne bien. Nous avons une société civile très vibrante. La preuve pour cette manifestation, nous avons fait venir quelqu'un de la société civile. Donc, il faut regarder l'image générale. Sous-titrage ST' 501